Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre Facebook Live. Je suis Tania, chargée de communication du Centre Sénégalois M.O. et j'ai comme invité aujourd'hui Amidou Bajji, il est artiste, graphiste et créateur de la bande dessinée clandestinaux pour laquelle nous avons déjà travaillé ensemble. Bonjour Bajji, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Chers followers, si vous voulez participer, c'est très facile, vous nous envoyez tout simplement vos questions en commentaire sur cette vidéo et je les pose ensuite à Bajji. Donc, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous dire un peu sur toi et ton travail, pourquoi et comment est-ce que tu es devenu artiste, graphiste? D'abord, je vous salue, je salue tout le monde. Je salue à toutes les personnes qui sont en train de suivre ce live Facebook. Et je vous remercie d'abord le Centre Sénégal allemand de m'avoir permis de travailler dans ce projet sur la migration. Donc, d'abord, pour ce qui m'a poussé à faire la BD, c'est une chose que c'est inélu. Je peux dire que ce n'est pas une formation que j'ai eue au préalable, en avance. Donc, j'ai toujours aimé l'art. Quand j'étais petit, je savais dessiner. Donc, c'est une passion pour moi. Après, j'ai fait une formation. Donc, arrivé à la langue, j'ai fait une formation à l'économie des beaux-arts. Donc, c'est ça qui a fait qu'en fait, je suis devenu artiste plasticien, mais spécialement sur la bande dessinée. C'est pas ce que tout simplement, voilà. Donc, j'ai vu que la BD, ça me parlait, quoi. C'était un an que j'aimais beaucoup. Donc, voilà, c'est pour cela que c'est quoi. C'est la chose qui a fait qu'en fait, du travail à l'art de dessinée. Tu me disais tout à l'heure que ton frère aussi, il a été architecte. Donc, on dirait que vous avez un amdang pour tout ça. Non, c'est mon beau-frère. C'est le petit frère à ma femme. Il fait une formation en architecte. D'ailleurs, c'est la machine que j'utilise. C'est la machine que j'utilise. C'est pour cela que j'ai parlé de lui. Donc, je le salue d'aujourd'hui, c'est pas ça si il est en train de regarder le live. Et dis-moi, est-ce que Clandestino, c'est ta première BD? Non, Clandestino, c'est pas ma première bande dessinée. Donc, Clandestino, c'est pas ma première bande dessinée. J'ai fait pas mal de BD. Donc, la première bande dessinée que j'ai réalisée, c'est une bande dessinée qui parlait sur la crise casanlancèse. Donc, c'était pas une BD qui n'a pas été édiquée. Donc, c'est... Moi, j'étais même au collège. Donc, je n'avais pas fait la formation proposable. Donc, j'ai... Parce qu'à l'époque, j'étais en cas de masse. Et il y avait cette crise qui persistait. Donc, c'était un conflit qui posait beaucoup de problèmes. Donc, bon, mes premières BD, ça m'a inspiré. Donc, parce que ce qui m'inspire, c'est ce que je sens dans mon environnement. Donc, j'ai fait ma première bande dessinée. C'est-à-dire, une BD que j'ai commencée de A à Z, avec une correction, même si ça n'a pas été tirée. Donc, c'était une réunion fatale qui parlait de la paix en cas de masse. C'est ma première BD que j'ai faite. Et puis, ça date de longtemps. Donc, j'ai fait... Après, j'ai fait d'autres bandes dessinées. Donc, mais sous-commandes, des personnes qui me commandaient, qui me désiraient faire une BD. Et puis, il m'a appelé, puis j'ai travaillé avec eux. Donc, j'ai commencée de BD, voilà. D'accord. Et comme tous nos followers n'ont peut-être pas encore lu, Clandestineau, est-ce que tu pourrais nous raconter brièvement l'histoire de Samba et Moudou, les deux protagonistes de la BD? Oui, en fait, Samba et Moudou, c'est deux Sénégalais. Long, long, long. C'est deux Sénégalais qui ont émigré. Donc, ils se sont rencontrés là-bas. Donc, ils ont fait l'émigration irrégulière. Donc, ils sont allés en Europe. Ils se sont rencontrés là-bas. Mais ils ont vécu des situations très difficiles. Donc, après, ils sont revenus. Ils ont compris qu'en fait, ça ne valait pas la peine de continuer de vivre des situations aussi compliquées. Le mieux, ce qui serait mieux, c'est de retourner au pays. Mais ils ont fait, je peux dire, un truc qui est avec l'intelligence parce qu'ils sont rapprochés des structures qui peuvent les aider pour qu'ils se remontent au Sénégal. Donc, dans la BD, j'ai pris l'exemple. Ils aident avec les actions qu'ils font pour aider les immigrants de Redoux. Donc, ils sont revenus. Ils ont investi. Ils ont travaillé. Ils ont réussi. Ils sont devenus des exemples aussi pour Nihon qui voulait partir. Donc, ils lui ont montré la cheminée à suivre. Donc, en fait, le chemin à suivre, excusez-moi. Donc, ils lui ont montré le chemin à suivre pour lui dire qu'en fait, au lieu de risquer ta vie dans cette voie où tu n'es pas sûr de réussir comme vous le souhaitez, donc mieux vaut rester ici au Sénégal. Donc, on va travailler ensemble. Et puis, voilà. Donc, ça dit que tu ne risques pas ta vie, mais tu gagnes ton bon boulot, ton bon travail. Donc, c'est comme ça qu'ils ont fait. C'est l'histoire des deux personnages de la BD, Samba et Mou. Donc, en résumé, c'est ça. Oui, c'est vrai que tu étais venu vers nous pour nous proposer une collaboration pour ta BD. Et nous sommes très ravis, en tout cas, de travailler avec toi là-dessus. Merci, merci. Donc, dis-moi un peu, d'où est venue l'idée à la base pour cette BD? L'idée à la base, il y a deux choses. Il y a deux choses à la base. La première chose, il y a deux aspects, quoi, je veux dire. Le premier aspect, c'est en fait, c'est quelque chose de personnel. Maintenant, ceux qui me connaissent bien, ils savent en fait, ce que je dis là, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Parce qu'en 2005, c'est la première fois que je suis parti, que j'ai visité l'Europe. Donc, j'ai visité l'Europe en 2005. Et à mon nom, avec aussi des amis allemands que je salue aussi de passage, s'ils me regardent. Je salue de passage, s'ils me suivent, s'ils sont en train de me suivre. Voilà, j'ai fait une très belle expérience en Europe. Donc, voilà, avec une collaboration du Osis Transfer. Donc, j'ai rencontré des personnes merveilleuses, je salue tout le monde. Mais quand je suis revenu au Sénégal, c'est comme si que j'ai fait une erreur. Voilà, les gens me disent que pourquoi tu pars en Europe, pourquoi tu ne fuis pas, tu ne restes pas là-bas. Je me suis dit que ça a dit, ça c'est quelque chose que je ne pouvais pas comprendre. Je me suis dit, mais non, attends. Moi, je suis parti là-bas, on m'a donné un visa, quelqu'un a payé pour moi. Donc, en fait, pourquoi je dois rester là-bas alors que je n'ai plus la possibilité de rester ? Alors, en fait, c'est un contrat que j'ai essayé. C'est-à-dire que je n'aime pas lire les réunions, bon, j'ai oublié des clandestinés, c'est un plus de guerre, mais je n'aime pas rester dans mon pays, dans des situations compliquées, alors que dans mon pays, tout se passe bien. Donc, ça, c'était quelque chose de personnel. Et il y avait aussi une autre chose au fil. C'est comme si, quand on est au Sénégal, on ne peut pas réussir. Donc, il y avait cet aspect-là. C'est comme si, quand on est au Sénégal, on ne peut pas réussir. Alors que ça, c'est archi faux. Ça, c'est le rôle. La deuxième des choses, au même moment quand je revenais au Sénégal, c'est cette année-là que la question de la migration irrégulée a explosé. On entendait beaucoup de jeunes qui prenaient les bureaux, qui allaient en Espagne, et ainsi de suite, un bureau. Donc, il y avait un mouvement, c'est-à-dire, c'était un phénomène. Beaucoup de morts, beaucoup de jeunes allaient. Donc, en fait, je me suis dit, pourquoi je ne vais pas travailler sur ce sujet-là ? Donc, j'ai travaillé sur ce sujet-là, à l'économie nationale de Bouddha. Donc, c'est depuis ce moment que j'ai... Parce qu'il y avait un aspect personnel, très personnel, mais il y avait un aspect aussi. C'était l'actualité, c'est que tout le monde en parlait, et j'ai travaillé sur ça. Donc, j'ai même... C'est avec ça que j'ai aussi travaillé. C'est comme ça que j'ai pu travailler aussi avec l'OIM, l'Organisation internationale des migrations, sur la migration, mais là, on a aussi poussé sur la question des enfants, la traite des enfants, des enfants migrants. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Parce qu'en fait, il y a un combat de sensibilisation. Il y a un combat aussi, un défi que je veux relever. Je veux montrer qu'aussi, on pourrait suivre au Sénégal. On pourrait suivre au Sénégal. Malgré qu'on est sur une famille pauvre, ou bien qu'on est sur une famille riche, bien qu'on soit affreillé, qu'on soit affreillé, qu'on soit affreillé, qu'on soit affreillé, qu'on fait de longues études ou pas. En tout cas, moi, ce que je crois et ce que je crois, on peut résoudre au Sénégal, évidemment, sans aller en dehors. Peut-être aller faire des vacances là-bas. Donc, voici les raisons qui m'ont poussé à faire cette bande dessinée. Et est-ce que c'est une histoire vraie ? Est-ce que Samba et Moudou existent dans la vraie vie ? Samba et Moudou existent dans le sens où c'est des histoires qui sont inspirées de faits réels. C'est-à-dire, je me suis insuscité. Ce ne sont pas des histoires que j'ai... Je me suis levé un bonjour et j'ai fait cette bande dessinée. Je me suis rapproché de beaucoup de... Je me suis rapproché de migrants. Je me suis rapproché aussi des pêcheurs. Je me suis rapproché... J'ai vu aussi des gens qui sont revenus au Sénégal et qui ont investi et qui font des projets. Et jusqu'à présent, on voit même beaucoup plus de migrants qui reviennent pour faire des investigations. Donc, ce ne sont pas des histoires que j'ai créées comme ça, juste pour vous parler. C'est des histoires qui ont conscience, qui ont une inspiration réelle. Maintenant, le personnel de Samba et le personnel de Moudou, ce n'est pas des personnages que je retrouve. C'est-à-dire que je vais dire qu'ils sont là, ils sont là. Mais leurs histoires, c'est des histoires qui sont là, qui sont concrètes et qu'on peut vérifier à chaque instant. Oui, donc, en tout cas, inspiré de... Voilà, c'est inspiré de Ferrer, c'est pas des... C'est inspiré de Ferrer, c'est pas des choses qu'on a créées comme ça. Oui. Et quel est l'objectif pour toi ? Qu'est-ce que tu voudrais atteindre avec cette PD ? Bon, ce que je voudrais atteindre avec cette bande dessinée, c'est une conscientisation massive. C'est dire à la jeunesse sénégalaise, africaine, que la réussite se trouve en Afrique. C'est difficile de pouvoir les démontrer tout de suite, mais il faut avoir un esprit critique. Il faut avoir de l'engagement. Il faut être très, très, très... Je veux dire, comment jouer l'esprit critique de moi ? En tout cas, il faut bien regarder pour savoir qu'on fait le résultat en Afrique. Ce qui se passe en Europe, moi, j'ai fait pas une fois, deux fois, j'ai fait trois fois en Europe. Donc, le premier voyage que j'ai fait en Europe, on m'a payé les billets. Les deux autres voyages, j'ai payé les billets et je suis allé. Donc, j'ai vu ce qui se passe en Europe. Donc, vraiment, il y a un code au chômage, honnêtement. Moi, la première fois que je suis allé en Europe, j'ai vu un doigt, c'était en Allemagne. Donc, il m'a demandé, est-ce que tu veux me donner mon poids ? En fait, il voulait un Coca, j'avais un Coca. Et puis, il m'a demandé, est-ce que je peux voir en Europe ? Parce que, voilà, je lui ai donné. Donc, ça m'a tellement remarqué. Moi, je pensais que je lui ai dit, je ne veux pas trouver ce genre de personne. Je les ai vues. Donc, maintenant, il faut que les jeunes puissent croire qu'en fait, la réussite est en Afrique. Puis, je suis juste d'y croire et de faire. Et il y a des gens qui ont réussi ici, ici, en Afrique, qui ont réussi. Maintenant, il y a aussi deux choses que je vais leur dire, quelque chose de très simple à comprendre. L'engagement que ces jeunes-là prennent. Il y a l'engagement, que ce soit l'engagement financier. Je vais noter un. Ça, financier. L'engagement personnel, c'est-à-dire ce que tu vas donner d'emploi, l'effort que tu vas faire. Les gens sont sûrs à certains, s'ils font ça, ici, en Afrique, ils vont réussir, ils vont créer des choses, ils vont créer beaucoup de choses. Parce que, il y a des gens qui ont investi, qui ont installé des entreprises. Ils n'ont pas donné autant de risques. Ils n'ont pas risqué autant de vie. Ils n'ont pas financé autant que ces gens font-là. Et aujourd'hui, ils sont arrivés à fournir des grandes structures. Ils sont arrivés à faire de très belles réalisations. Et ils sont là. Je ne veux pas citer des noms, c'est comme si je faisais des... Voilà, je ne veux pas citer des noms, mais ils sont là. Ils font des très belles choses. Ils ont réussi dans leur vie. Donc, pourquoi pas les jeunes qui sont là ? Donc, ils ne peuvent pas faire cela et réussir. D'autant plus qu'en Europe, les réalités sont là. Ce que nous voyons en Europe, maintenant, c'est difficile. C'est difficile. Le chemin, c'est là. Les gens chouent. Il y a un manque de travail. Il y a une crise. Donc, vous allez aller là-bas juste pour rester des années avant d'avoir une bonne situation. Et même, les gens qui sont en Europe, qui ont une très bonne situation, je veux dire, qui travaillent, qui ont mon salaire, ils ont des problèmes pour s'en sortir. Je ne sais pas qu'il y a tellement de choses à payer. Quand je dis une chose à payer, je veux dire des taxes. Donc, moi, ce que je conseille aux jeunes, c'est l'objectif que je veux atteindre. Une conscientisation massive. C'est pour cela que, après, on va en parler des projets. Après, les projets qui vont suivre sur la BD, on va en parler. Mais je veux une conscientisation massive. Avec les maigres moyens que j'ai, je veux une conscientisation massive. Et je n'ai pas de limite. C'est-à-dire, je peux conseiller les plus petits d'enfants qui a 5 ans jusqu'au vieillard. Donc, je m'adresse à tout le monde. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de discrimination. Je m'adresse à tout le monde. Voilà. Mais c'est vrai. Quand on avait organisé le lancement, l'événement de lancement de la BD, tu avais aussi invité des enfants, des jeunes qui vont faire l'école. Parce que, comme je l'ai dit, c'était important de vraiment sensibiliser déjà dès le petit âge. Il y a quelqu'un dans le chat qui te dit félicitations et bonne continuation. Merci beaucoup. Mais en fait, je voudrais partager. Je n'ai pas encore vu sur ma page Facebook. Ce n'est pas encore affiché. Je voudrais partager aussi. Sinon, tu partages ça dès qu'on aura fini. Je rappelle juste pour les gens. Voilà. Ok. Merci. Pour les gens qui nous ont rejoints, qu'on est aujourd'hui avec Amidou Baji. Il est créateur de la BD clandestinaux et artiste graphiste à Creative Pencil. Donc, Baji, est-ce que tu pourrais nous dire comment tu écris les scènes pour une BD ? Comment ça se passe exactement ? Est-ce que tu fais d'abord un brainstorming et après tu prends des notes et puis tu commences à écrire des dialogues ou c'est plus à pied et tu commences ? Oui, au départ, c'était comme ça. Au départ, quand j'étais autodidacte, je venais comme ça, je veux écrire une histoire sur Tania, je commence à dessiner. Il n'y avait même pas de scénario. Mais au fur et à mesure que je dessine. Donc, je me suis dit, voilà, je vais faire ça, je vais sortir, c'est ça, c'est comme ça que je faisais. Mais maintenant, quand j'ai fait la formation, c'est différent parce qu'en fait, il faut comprendre que la BD, c'est technique d'abord. C'est technique. Il y a l'aspect artistique, mais il y a l'aspect technique. Donc, l'aspect technique, c'est quoi ? C'est en fait, d'abord, il y a un sujet. Même s'il s'agit d'une BD de fiction, avant de décrire le scénario, il faut se documenter. Il faut faire une documentation. Même s'il s'agit d'une BD de fiction, c'est-à-dire quelque chose qui vient comme ça, vous voulez faire une bande dessinée, exemple, une bande dessinée de fiction sur les animaux, sur quelque chose comme ça. En fait, il faut se documenter avant de mieux pouvoir développer son sujet. Donc, je vais prendre l'exemple de la BD que j'ai fait sur l'immigration, mon plan dessiné. Donc, je me suis documenté. Au départ, je me suis documenté. Après, j'ai commencé à écrire le scénario. Donc, quand j'ai écrit le scénario, j'ai fait les dialogues. Je fais un storyboard. Un storyboard, c'est un brion de la bande dessinée que j'explique, que je vais esquisser. Donc, j'explique la BD. Donc, si je vois que c'est bon, je commence maintenant à faire l'ancrage. Après l'ancrage, maintenant, je commence à faire... Je vais colorier. De toute façon, je vais vous montrer comment je travaille. Après, on va faire... Après l'ancrage, on met les couleurs. Après, maintenant, on commence l'aspect graphique. On insère les buts et les textes. Donc, maintenant, pour l'ancienne méthode, parce que maintenant, on travaille avec les machines. Mais avec l'ancienne méthode, en même temps qu'on fait le dessin, on met les buts. On met les textes. Il y a même des noms. Il y a même... On écrit les buts. Ça veut dire qu'on écrit les textes, en même temps qu'on fait l'ancrage. C'est-à-dire qu'après, on va coloriger le texte. Mais avec l'infographie, on fait le dessin, tout complet. On met les buts. Après, on insère les textes. Ça se fait. Donc, c'est un travail technique. On ne se lève pas et on fait une biaise. D'abord, il faut se documenter. Après, quand vous vous documentez, maintenant, vous écrivez votre histoire en se basant sur la documentation. En se basant sur la documentation. Après, maintenant, quand vous avez fini la documentation, vous venez, vous commencez à écrire le scénario. Quand vous avez fini le scénario, vous faites le découpage. Après le découpage. Et maintenant, vous commencez à faire le dessin. Et j'ai oublié, j'ai sauté une étape très importante. C'est l'étape des personnages. L'étape des personnages. Le personnage qui doit être dans la BD. Comment il sera ? C'est quel genre de personnage ? Maintenant, ces personnages-là, vous allez prendre ces personnages-là. Qui sera dans la bande dessinée. Les personnages-là, vous allez réfléchir sur son aspect, le portrait moral du personnage. Comment il est. Quelqu'un de coléreux, quelqu'un d'intelligent. C'est un professeur. Maintenant, vous allez le portrait physique. Si c'est un professeur, si c'est un institution institution. Voilà. Donc, c'est comme ça. Après, maintenant, vous venez, vous passez à l'étape de la réalisation de la bande dessinée. Donc, là, c'est d'abord les esquisses. Si tout est OK, on passe à l'ancrage. Maintenant, après l'ancrage, on met le coloriage. Après, il est vu, on met les textes. Et maintenant, on commence à mener à corriger à améliorer. Et si maintenant, c'est avec quelqu'un qu'on veut faire, il y a les retours, ainsi de suite. Voilà, c'est bon. Ce n'est pas bon. Ça, 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 ça. Voilà, c'est comme ça. Jusqu'à l'étape finale, voilà, maintenant, on passe à l'impression. Bon, ça, c'est l'aspect conception. Maintenant, après, ce qui va suivre, c'est autre chose. Oui, on va y passer tout de suite. Je voulais juste te dire, il y a quelqu'un dans le chat qui dit « Félicitations pour votre dévouement et détermination pour la réussite dans votre pays natal. » Et, chers followers, si vous voulez poser une question à Amidou Badji, n'hésitez surtout pas. Vous envoyez tout simplement votre question en commentaire sur cette vidéo et je la poserai ensuite à Badji. Donc, on va passer à la partie démo parce que tu tenais à me montrer sur ta tablette comment ça fonctionne exactement, de décider. Oui, bon, je vais vous montrer comment on travaille. Donc, vous vous posez sûrement pourquoi j'ai essayé ça, parce qu'en fait, j'ai une tablette et ça, ça, ça permet de travailler sur un appareil, pour ne pas salir l'écran, parce que ce soit là, j'ai porté ça. Maintenant, je vais vous montrer. De l'autre en même temps. Je pense que, est-ce que c'est bon, là ? Oui, peut-être que tu peux la pencher encore un petit peu dans l'autre sens. Oui, comme ça, c'est bon. Non, non, dans l'autre sens. Oui, là, c'est bien. Donc, je vais... Bon, j'aimerais bien que vous puissiez voir exactement ce que je suis en train de faire. Je ne sais pas si... Si, c'est là qu'on voit bien, je crois. Excusez-moi, on revient tout de suite. Je crois que Baji, il a un petit souci. Je crois que Baji, il a un petit souci. On a perdu Baji, on s'excuse. Merci. 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 bande dessinée. Donc, voilà, je travaille sur une tablette graphique. Donc, c'est en canvassion. Donc, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour faire une BD, pour faire une bande dessinée, d'abord, il y a certaines étapes à respecter. Donc, les étapes à respecter, donc, bon, si vous êtes très fort, vous pouvez aller directement. Mais ce qui suit, pour faire une bande dessinée, d'abord, il faut, il faut d'abord commencer par l'histoire. Après avoir fait l'histoire, vous travaillez sur les personnages. Donc, même après, vous travaillez sur les personnages. Maintenant, quand vous aurez fini de travailler sur les personnages, vous faites votre esquisse, vous esquissez. Après, vous faites votre dessin. Vous esquissez, si c'est bon, vous ancrez, vous coloriez, et puis, ainsi de suite. Là, c'est une petite démonstration que je suis en train de faire. Je vais faire mon petit dessin, un petit ruf, donc, d'un personnage qui va, avec un petit dialogue, donc, je peux même décider une caricature, mais ça, ça représente aussi le concept, le travail dans le cadre général. Voilà. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est qu'on va commencer à travailler. Donc, voilà. Donc, ici, en fait, ce que je vais faire, je vais choisir, donc, l'aspect esquisse. Je vais choisir le crayon. Maintenant, je vais faire un petit personnage. Tania, vous me proposez quoi ? Tu peux me dessiner, moi. Oui, je vais dire, c'est que Tania, dans son bureau, elle est en train de faire un live. Un live, un iPad. Voilà, donc, je vais essayer, voilà. Attends, je vais changer le truc-là, je pense que... Je pense qu'il y a quelque chose qui marche. Je pense qu'il y a trop de... ... ... ... ... C'est parti. Le bon truc. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est esquisser le dessin. Pour esquisser le dessin. Donc là, je vois la tête. Oui. Et les celles qui apparaissent quand tu dessines, ça, c'est pour choisir la couleur ou c'est quoi? Oui, ça, c'est pour choisir la couleur. D'accord. C'est pour choisir la couleur. Et là, je m'aime. La chaise. La chaise, voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle faire esquisser le dessin. Ah oui, c'est déjà moi, sans cheveux et sans yeux. Donc, tu fais d'abord les ponts-tours et après, tu vas dans les détails. Oui, on fait d'abord les ponts-tours, après, c'est les détails. Et puis, ç'es là qu'on appelle les violences. Et ça, c'est ça, c'est tout ça. ... 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